Vous êtes la porte-parole du site internet meilleurtaux.com et vous n'êtes pas venu les mains vides ce matin puisque vous nous dévoilez sur RMC une étude inédite. Il est de moins en moins rentable aujourd'hui d'acheter un bien immobilier. Dans ce choix entre louer ou acheter, vous dites aujourd'hui, finalement, il vaut mieux rester locataire. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. On dit que c'est beaucoup plus long, quand vous achetez un bien immobilier, de rentabiliser. L'idée, c'est de dire, voilà, j'achète ou je loue un bien équivalent. Au bout de combien de temps, en gros, si je reste locataire, je vais commencer à perdre vraiment de l'argent ? Et on est effectivement sur une durée moyenne en France, sur les grandes villes, au-delà de 15 ans, quand on était à, pour des gens qui ont acheté en 2019, par exemple, à moins de 2 ans. Alors, évidemment, ça a basculé. Pourquoi ? Parce que vous avez des taux d'intérêt qui ont explosé. Donc, l'achat immobilier coûte plus cher en intérêt, des prix qui n'ont pas beaucoup bougé. Les taxes foncières, votre visiteur en parlait tout à l'heure, évidemment, ça c'est la petite riz sur le gâteau. Et tout ça fait que l'achat, en fait, nécessite aujourd'hui un effort plus important que loué. Alors, évidemment, il y a d'autres avantages. Il faut quand même se dire que, quand on prend un crédit sur 20 ou même 25 ans, au bout de 25 ans, même si c'est long, on est au bout, on ne paye plus rien. On a une sécurité avec un toit, alors que si vous êtes locataire, vous êtes quand même soumis au beau vouloir du propriétaire qui peut vouloir récupérer son bien et donc vous êtes un peu en précarité de logement. Donc, il y a une forme de liberté à court terme. Mais une sécurité qu'apporte l'achat et qui, évidemment, reste réelle. Mais c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, ça coûte plus cher. Maëlle Bernier, c'est fou que ça ait basculé à ce point en si peu de temps. Mais quand vous disiez à l'instant, ça donne quand même une sécurité une fois qu'on a fini de payer tout ça. Patrice, d'ailleurs, nous a appelé au 3216. Il est dans l'Essonne. Bonjour, Patrice. Oui, bonjour, Apolline. Bonjour à toute votre équipe. Comment ça va, Patrice ? Vous êtes chauffeur VTC et vous, vous vouliez justement témoigner du fait que, pour vous, ça y est, c'est fini. Vous avez fini de rembourser, donc vous êtes complètement tranquille. Eh bien, exactement. Vous avez acheté quand ? Alors, moi, j'ai acheté en 97, donc j'ai 71 ans. Et en fait, l'idée, c'était de me dire, j'avais donc 32 ans quand je suis passé à l'achat. Et un petit peu avant, parce qu'en fait, j'avais acheté un appartement avant que j'ai revendu pour acheter maison. Enfin bon, bref. Donc l'idée, en fait, c'était de ne plus rien avoir à payer à la retraite. Parce que déjà, il y a 30 ans, on se disait de toute façon, la retraite, vos revenus sont divisés par deux. Moi, j'ai fini de payer ma maison il y a à peu près une dizaine d'années. Donc le gros avantage, c'est que ce que j'ai économisé avec les mensualités, ça m'a permis d'envoyer mes enfants dans des écoles d'ingénieurs. Ça vous a libéré un peu des sous tous les mois. Exactement. Ce que j'ai gagné sur le remboursement du prêt, j'ai pu le mettre dans l'éducation de mes enfants. Aujourd'hui, j'ai deux enfants qui sont ingénieurs, grâce à eux exactement. Mais si vous voulez, ça m'a permis de leur... Oui, oui, ça fait partie en tout cas de ce qui a rendu possible, le fait que vous souteniez leurs études. Exactement. Maintenant, ils sont chacun, ils volent de leurs propres ailes. Donc on est tous les deux avec ma femme. Autant dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on n'a plus de charges. Moi, les seules charges que j'ai, c'est l'eau et l'électricité. Bon, et puis la taxe foncière. Bon, effectivement, il y a ça aussi. Mais globalement, si vous voulez, c'est ce que je disais à votre collaboratrice tout à l'heure. C'est que moi, le paquet de pâtes qui augmente de 10 centimes, ça ne me gêne pas trop. Oui, c'est ça. Vous êtes beaucoup plus serein aujourd'hui. Mais Patrice, vous l'avez fait, vous le disiez, en 97. Justement, je voudrais vous interroger, Maëlle Bernier, sur le cas de Patrice. Quand Patrice a fait ça en 97, est-ce que le même Patrice, on le reprend aujourd'hui, avec le même genre de revenus, le même genre de situation, ses deux enfants et tout ça, est-ce que cette sérénité qu'il a acquise aujourd'hui, on peut l'acquérir avec les taux actuels ? La question, c'est est-ce que ce même Patrice pourrait aujourd'hui acheter et où ? Parce que, voilà, après, je ne connais pas son projet. Non, non, mais bon, on comprend bien qu'à la même situation égale, aujourd'hui, d'abord, les banquiers sont beaucoup plus frileux. Alors, les banquiers sont plus frileux, même si on a quand même quelques bonnes nouvelles en cette rentrée, il faut quand même les noter, avec quelques banques qui reviennent sur le marché du crédit immobilier qui étaient en arrêt quasiment depuis un an. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais effectivement, Patrice a certainement emprunté à des taux beaucoup plus élevés, malgré tout, que ceux d'aujourd'hui, de 4% là, aujourd'hui. Mais on est habitué à 1% et surtout, on a en fait, Apolline, le problème, c'est qu'on a des prix qui n'ont pas bougé. Comment vous expliquez que les prix restent toujours aussi élevés ? C'est-à-dire que dans une situation aussi tendue, on se dit que les prix devraient quand même à un moment ou à un autre baisser. Ce n'est pas le cas. Il va y avoir une baisse, ça va s'ajuster, mais il ne faut pas penser que ça va compenser. Et aujourd'hui, la hausse de taux qu'on a connue aurait demandé une baisse des prix de 25% pour compenser. On n'aura jamais de prix, baisse de prix de 25%. Pourquoi ça ne baisse pas ? Parce qu'on a un déficit de logement. On a une population française qui grossit, on ne construit pas, on vit sur le stock de l'ancien. Et on a des Français qui n'ont pas forcément envie de bouger. Et maintenant, si on commence à regarder dans le détail, quelles sont les villes où c'est plus avantageux de louer que d'acheter ? Alors, vous avez des villes qui ont rattrapé. Par exemple, Marseille, c'est un peu mieux. Vous avez des villes comme Orléans, comme Rouen, où effectivement, comme la location, les prix ont augmenté. Parce qu'en fait, on fait vraiment le ratio. Ce sont des villes qui, aujourd'hui, sont finalement plus intéressantes, en tout cas plus rapidement que d'autres. Alors, attendez, qu'on comprenne bien de quoi on parle. Quand vous parlez d'Orléans ou de Marseille, vous dites qu'on peut encore avoir un avantage à acheter. Ça veut dire que c'est rentabilisé plus vite. Encore une fois, c'est ça. C'est que vous allez rentrer plus vite. Si vous restez locataire trop longtemps, vous allez perdre de l'argent. Paris, ça n'est pas du tout intéressant d'acheter ? Paris, c'est un cas d'école. Parce que Paris, c'est effectivement très long. Maintenant, on sait 30 ans pour rentabiliser. Mais on se dit que tous ceux qui n'ont pas acheté dans Paris il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, se disent « Ah bah pourquoi je n'ai pas acheté ? » Donc Paris, il y a un investissement. Il y a un Paris sur l'avenir. Il y a le fait que Paris est une capitale. Beaucoup de gens achètent aussi à Paris. Là, on parle vraiment des résidences principales, mais effectivement, il y a des gens qui achètent des locatifs à Paris. Mais c'est vrai que ce n'est pas une ville qui est rentable, en fait. C'est une ville coup de cœur. C'est une ville... C'est la capitale. Mais ensuite, vous avez des achats... Donc les villes rentables, ça reste Orléans, ça reste Marseille ? En fait, c'est-à-dire que ce n'est pas que ce n'est pas rentable, c'est que ça va plus vite. D'autres villes, des villes de province comme par exemple Le Mans, comme Aix-en-Provence, comme Le Havre, sont des villes qui sont encore finalement peu coûteuses en termes de prix de l'immobilier. Mais comme quand même les prix ont augmenté après le Covid et tout ça, ça se rentabilise beaucoup moins vite. Avant Le Havre, Le Mans, par exemple, vous achetiez en moins de deux ans. Franchement, vous restiez locataire deux ans, vous perdiez de l'argent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est plus long. Mais encore une fois, comme le disait votre auditeur, dans 20 ans, c'est terminé. Il n'y a plus rien à payer. Il y a quelques endroits où on commence à voir des achats en cash. Qui a les moyens ? Ça veut dire sans emprunt. Les seniors. Vous avez toute une génération qui a, on va dire, entre 65 et 75 ans. C'est particulièrement vrai en région. Qui vit dans un bien qui est devenu trop grand. Et qui revend des biens familiaux, donc des grandes maisons avec jardin. Et qui se retrouve donc avec l'argent de la vente. L'argent de la vente. Et qui achète un appartement au centre-ville, pour être clair. Qui vaut, vous vendez par exemple 600 et vous achetez 350. Vous arrivez, vous achetez cash. En face de vous, vous avez des petits jeunes qui voudraient faire leur premier achat, mais qui ont besoin d'un crédit. Et vous leur passez devant. Eh bien, le propriétaire, il va prendre celui qui, évidemment, a le cash. Et c'est une réalité, en fait, générationnelle. Encore un mot sur la question des taux. Et d'ailleurs, Patrice, vous vous souvenez à combien vous aviez emprunté en 97 ? Quel taux ? Je crois que c'est aux alentours de 2,50, quelque chose comme ça. En fait, c'était moins intéressant qu'il y a quelques années. Il y a 5-6 ans, là, on avait des taux très très faibles. Donc c'était moins intéressant. Mais c'était plus intéressant pour l'obligation. Mais ça restait quand même plus intéressant qu'aujourd'hui. Et justement, sur les taux, Maël Mernier, on en est où ? Est-ce que ça peut continuer à augmenter ? On est entre 4 et 5 ? Alors, on est autour de 4. Les banques qui envoient des barèmes à 5 %, ça veut dire que je ne prête pas. Donc il ne faut même pas en tenir compte. Les banques qui prêtent... Oui, c'est une manière de dire, de décourager... Merci, je passe tous 5 %, ça ne passera pas que le taux d'usure. Donc merci, au revoir. Le taux moyen aujourd'hui, il est à 4 pour 15-20 ans, en gros. 4,25, 4,30 pour 25 ans. Ce n'est pas forcément terminé. Mais moi, je pense, je fais partie des optimistes qui pensent qu'on va arriver assez rapidement à un palier. Ça n'ira pas au-delà de 5 ? Ah non, non, non. Après, je peux me tromper. Mais je pense que le 4,4,5 peut être un palier. Parce qu'on voit quand même qu'on a une inflation qui relance. Avant que ça ne redescende ? Alors ça, ce qui est bien, il ne faut pas oublier, c'est que tous les gens qui font des prêts immobiliers aujourd'hui, ils sont à taux fixe. Ils ne subiront pas l'inflation à la hausse. En revanche, si les taux rebaissent, ce qui arrivera forcément à un moment donné, ils pourront renégocier et donc grappiller quelques euros tous les mois sur mensualité. Donc de ce point de vue-là, ça ne doit pas décourager ceux qui, malgré tout... Si on est éligible, honnêtement, allez-y. Ça reste une sécurité. Une sécurité, mais économiquement peut-être moins intéressante dans un certain nombre de villes, ou en tout cas à court terme. Maël Bernier, merci d'être venu sur RMC nous dévoiler cette étude. Et le fait qu'il faut beaucoup plus de temps désormais pour que ça devienne rentable. 7h49 sur RMC. Merci. Merci.